Avec Frédéric Nicolas de Grenoble. Frédéric Nicolas. Oui, qui s'entraîne au centre d'Antibes, qui est du club de Grenoble. Frédéric Nicolas, qui est aussi très bon à cet appareil, les anneaux. 1m70 pour 63 kg, garçon trélange et ligne. Et c'est vrai qu'il n'était pas à Dortmund au championnat du monde. Il est arrivé à Dortmund au dernier moment. Au dernier moment, voilà. On ne l'attendait pas dans la sélection et il a un petit peu créé la surprise. Et puis ensuite, il s'est installé dans l'équipe de France, surtout à Sabay. Regardez, planche tendue. Alors nous débutons par les anneaux, mais tout de suite après, bien vous qui aimez également la gymnastique féminine, vous allez être gâtés avec les apparitions de nos 4 ou 5 ou 6 meilleurs. Oh la grosse faute ! Oh la la la, voilà comment on peut perdre et on perd un titre de champion de France possible. Voilà. Et oui, c'est mal rétabli à la suite de son premier double arrière dans les anneaux. Mais cela démontre en tout cas que cette gymnastique à ce niveau est sans prise de risque. Et là, il est fatigué. Voilà. Et un double arrière avec une brille, corps fermé. Voilà, défaillance donc pour Frédéric Nicolas qui va effectivement disparaître du podium, à moins qu'il y ait d'autres chutes au cours de cette journée et demain. C'est vrai qu'on dit souvent qu'au championnat du monde, ceux qui gagnent, ce sont ceux qui ne commettent jamais de faute. Et ça s'est vérifié encore cette année à Sabahé. C'est sûr que sur un concours complet, il faut être le plus régulier possible pour avoir toutes ses chances. On revoit sa faute ici. Vous voyez, flexion de bras très importante. Et là, quand effectivement on fléchit des bras à ce niveau...